... Marine Le Pen va réagir maintenant en direct sur BFM TV. Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate bien sûr à l'élection présidentielle. Ce qu'elle a entendu, elle a suivi le discours du président de la République. Madame Le Pen, bonsoir. Comment avez-vous trouvé le chef de l'État qui a dit, je le sais, vous avez entendu le début du discours, la crise n'est pas finie, maintenant la peur est revenue, a dit Nicolas Sarkozy. Oui, écoutez, j'ai trouvé très honnêtement ce discours indigeant et je pense que je ne serai pas la seule, une demi-heure de cours de Sciences Po, un quart d'heure de poncif pour la paix, contre la guerre, etc. Les seules dix minutes intéressantes, somme toute, c'était les dernières dix minutes, là où Nicolas Sarkozy nous a décrit la perte de la souveraineté de la France qu'il envisage. Il nous a décrit ce que j'ai appelé l'Europe à la schlag, c'est-à-dire l'Europe des budgets communs, l'Europe de la perte de notre liberté, l'Europe des sanctions, l'Europe de la majorité qualifiée, l'Europe qu'il est en train de construire, non pas avec Angela Merkel, mais sous les ordres d'Angela Merkel. Vous avez le sentiment ce soir que le Président fait traverser, fait franchir un pas à la France vers l'abandon de souveraineté, alors qu'il plaide lui pour un renforcement de la souveraineté grâce à ce pôle de stabilité qu'il pourrait construire d'abord avec l'Allemagne et avec d'autres pays. Non mais Mme Elkrieff, il peut toujours essayer d'enrober ses propos en étant totalement contradictoire, mais ce qu'il a décrit c'est l'abandon de la souveraineté de la France. Ça, ce sera un discours effectivement fondateur, parce que fondateur dans le sens où c'est la fin aujourd'hui, si on suit Nicolas Sarkozy dans cet axe-là, c'est la fin de la France libre, tout simplement. C'est la fin de la souveraineté du peuple français. C'est la fin de la possibilité pour le peuple français de décider de son avenir. C'est la fin du consentement à l'impôt qui est le fondement de la démocratie. Eh bien moi, ce soir, solennellement, face à ce discours, je vous indique que je prendrai la tête de ceux qui vont défendre la souveraineté française et le redressement national. Mais alors Mme Le Pen, ça veut dire que vous voulez absolument sortir la France de l'Europe, parce que finalement, en accentuant notre coopération avec les autres pays européens, nous avons admis qu'il y avait une sorte de perte de souveraineté progressive, et de fait, d'ailleurs, la mondialisation a imposé cette perte de souveraineté sur le plan financier. Est-ce qu'on n'est pas plus fort en se mettant à plusieurs plutôt qu'en étant tout seul ? Bien sûr, mais M. Mazerolle, ça fait 15 ans que vous nous dites ça. Ça fait 15 ans qu'on nous dit qu'ensemble, on va être plus fort. Et moi, je m'aperçois qu'ensemble, on est plus faible, que la zone euro a été la zone où il y a eu la plus faible croissance du monde, qu'en 10 ans, on a réussi à mettre ce continent au bord de la faillite. Et vous me faites penser un petit peu, cet argument me fait un peu penser à l'époque du communisme, quand on disait le communisme ne marche pas, il faut plus de communisme. Eh bien là, c'est pareil, on nous dit l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. Eh bien en matière de communisme, on sait ce que ça a donné. En matière d'Europe, on ne va pas tarder à le savoir également. Mais attendez, Marine Le Pen, le président de la République a dit la fermeture serait mortelle pour notre économie. Donc vous voulez la mort du pays ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Et M. Sarkozy ne sait pas ce que c'est que le protectionnisme, parce qu'il vomit le protectionnisme. Parce que par idéologie, il est un libre-échangiste. Il est pour la concurrence mondiale, il est pour la loi de la jungle, et toute forme de protectionnisme le hérisse. Eh bien moi, je pense que seul le protectionnisme est capable justement de recréer l'emploi dans notre pays, de sauver nos PME-PMI, de sauver notre industrie. Et je vous indique d'ailleurs que le protectionnisme n'est pas l'enfermement. Il ne s'agit pas de monter des murs, il s'agit de mettre des écluses. Mais tout ça, Nicolas Sarkozy le sait particulièrement bien. Il a dit aussi qu'il voulait réformer les accords de Schengen pour ralentir l'immigration. Tiens, mais que n'a-t-il pas fait lorsque je l'ai proposé il y a maintenant deux ans, lorsque je suis allé à Lampedusa en disant qu'il fallait modifier les règles de Schengen ? Écoutez, il me semble que sa majorité m'est tombée dessus à bras raccourcis. Alors, certains croiront toujours qu'il fera demain ce qu'il n'a ni pu, ni voulu, ni su faire hier. Moi, en matière de promesses, très honnêtement, j'appelle les Français à la lucidité. Le candidat Sarkozy a ouvert la boîte à promesses, mais celles-ci restent des promesses. On a vu ce que sont devenues celles qui ont été effectuées en 2007. Croyez-moi, celles de 2012 n'iront pas beaucoup plus loin. Madame Le Pen, j'ai l'impression que vous souhaitez que Nicolas Sarkozy prononce encore beaucoup de discours parce que ça vous met en forme, les discours de Nicolas Sarkozy. Ah, écoutez, écoutez, au moins, au moins, clairement, encore une fois, dans les dix dernières minutes, on a eu dix minutes de plaidés coupables sur tout ce qu'il n'a pas réussi à faire, tous les domaines dans lesquels il a échoué, puis les dix dernières minutes où il nous a dit qu'il allait, encore une fois, nous priver de notre liberté. J'espère en tout cas que les Français ont entendu ça, parce que ça, ça va marquer, effectivement, je crois, un tournant dans la campagne. Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Merci d'avoir été avec nous. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. le bavard. Le fantôme n'est pas bavard.